salut à tous on se retrouve pour une première vidéo sur world of tank blitz donc là on est sur pc parce que sinon je peux pas faire de record donc là on va faire une partie avec l'IS4 voire même plusieurs en fait pour le temps de la vidéo sur world of tank blitz je joue depuis 2016 2015 à peu près par contre j'ai pas tant avant en sex-hub vu le temps de jeu depuis quand je suis inscrit sur le jeu donc voici donc c'est l'arbre où j'ai plus avancé donc c'est des arbres russes j'ai beaucoup qui est ce qu'être que j'aime beaucoup le kv4 aussi j'aime pas mal et le t150 j'ai aussi depuis très longtemps et je l'apprécie quand même pas mal ensuite l'arbre américain j'ai pas avancé énormément dedans l'arbre allemand ça je ferai peut-être plus tard c'est qu'exemple qui a les tigres qui sont quand même assez intéressant et puis après au final aussi les mouse donc ça serait sympa aussi à la voir ensuite dans l'arbre anglais en ce moment j'ai réussi d'avoir le black prince et le churchill de 7 pourquoi juste comme ça pour m'amuser comme le top 2 j'ai débloqué c'était juste pour m'amuser aussi dans l'arbre japonais je me suis arrêté au st a1 donc c'est parce que j'ai rendu mal avancé avec ce char non amélioré en tout cas donc je suis resté bloqué là les chars chinois je m'en suis pas trop occupé ça c'est parce qu'en fait je trouve que c'est beaucoup de parodies entre guillemets d'autant que comme l'is2 qui existe déjà en prenant chez les russes le t34 c'est aussi un char russe ça c'est un char américain char japonais etc ensuite les français j'ai joué un peu à la sortie mais très franchement les armes plus intéressant je trouve que c'est les chasseurs après je suis pas trop tant que les jeux et leur tant que lourd le gros problème que je trouve c'est qu'il n'y a pas de défense il ya aucune armure aucun blindage après si vous voulez voir aussi mes stades donc voilà donc là pour résumer j'ai fait que 7000 batailles depuis 2015 ce qui est pas beaucoup donc on va partir en bataille là la partie a l'air comme d'être assez équilibré ça a l'air d'aller parce qu'il ya certains temps que quand on les croise on sait très bien comment ça se finit surtout qu'il faut savoir sur ce jeu là les premium ils sont plus puissants que tout le reste et c'est vraiment visible en partie ou même en puissance brute c'est pareil plus au monde dans les tiers et moins il y a de premium et qui sont plus chers il y en a qui n'existent même pas de toute façon au premium après c'est que des concours après les graphismes ils sont adaptés pour tout ce qui est tablette et téléphone normalement donc c'est pas un jeu pc qui s'apporte on va éviter de perdre trop de vie contre un tiers neuf et puis s'occuper des tiers driss d'abord là je me retrouve encerclé donc on va se concentrer sur le 50 et c'est fini le 100 excusez moi le reste de l'équipe c'était parti dans ce qui était plutôt là bas le désert et le chasseur qui essayait de nous couvrir donc on va enchaîner sur une autre bataille je pense que je vais prendre mon IS-8 ou mon STI parce qu'en fait dans ce moment il y a un événement où pendant 30 batailles ils vont prendre les meilleurs et puis pour avoir aimé le plus de points durant l'événement il faut jouer avec les plus gros tiers durant la vidéo j'ai surtout joué avec des tiers 9 et 10 bien que l'un de mes chars préférés soit l'IS-2 qui a un tiers 7 si je me trompe pas ou un tiers 6 non 7 qui est tiers 7 et après il y a aussi le T-34 1776 si je me trompe pas non plus qui est en tiers 8 que j'apprécie pas mal mais là pour l'événement je joue surtout des plus gros tanks donc là apparemment c'est quand même assez réparti enfin quand même pas en fait le chasseur est parti là bas tout seul donc le RMH qui est un bon chasseur allemand alors après on a un T-95 ça ça peut être très embêtant pour les adversaires parce qu'à pénétrer c'est un faux comme y aller apparemment les ennemis sont bas mais j'ai pas non plus trop m'avancé parce que dans la crête là bas quand ils commencent ça y est ça va faire très mal et puis ils commencent déjà à râler dans le chat mais c'est pas grave c'est habituel pour l'instant j'essaie d'aller les prendre au revers en espérant pas tomber nez à nez avec des ennemis opportun donc là pour l'instant il n'y a pas d'ennemis qui pourraient vraiment m'embêter donc il y a le E-75 qui se rapproche il y a le T-28 qui commence à me tirer dessus ouais donc là en fait tant qu'ils arrivent j'ai quand même eu le temps de me mettre pas mal de dégâts voilà fin de la partie aussi pour moi ça c'est une mauvaise habitude que j'ai c'est que je suis obligé enfin quand même rarement jusqu'au bout de la bataille donc souvent je suis plutôt ceux qui vont au milieu de la bataille qui marquent quand même assez vite mais qui font quand même pas mal de dégâts le T-95 il joue aussi pour aller dans la bataille parce qu'il est très lourdement blindé surtout pour un chasseur donc pendant ce temps ça a l'air bien parti donc on va quand même enchaîner sur une autre bataille pour que l'usos reste un minimum dynamique donc là on a une défaite avec l'IS-4 mais on va quand même y repartir avec là par contre ça va être totalement déséquilibré mais de l'autre côté on a deux FV214 donc ça c'est des tangs vraiment entre guillemets mais pourtant quand je pourrais définir ça moi je les aime pas trop parce qu'ils arrivent ils font plus de 1200 de dégâts même sur des E-100 qui sont des tangs déjà plutôt bien blindés par contre ils ont pas beaucoup de blindage mais ils ont d'énormes dégâts enfin c'est assez n'importe quoi par moment donc nous on en a deux entre guillemets heureusement même si ça reste quand même autant par équipe adverse à mon avis ils sont les premiers encore en dégâts parce qu'on a un tiers en fait c'est équivaut à 3, enfin 2-3 des miens donc là il y en a déjà qui sont en train de râler donc c'est quand même assez souvent comme ça alors après le camouflage que j'ai, je l'ai eu dans une mission c'est le camouflage Verdun qui revient quand même assez régulièrement j'ai sur pas mal de tanks après c'est un des rares camouflage qu'on peut payer en crédit mais est-ce que ça vaut le coup je pense pas surtout que l'exemple pour ce tank là c'était 600 000 de crédit très franchement je trouve ça assez cher pour un camo surtout qu'avec mon clan on a bloqué le camouflage de clan que je trouve beaucoup plus beau puis on a mis pas mal de temps pour le débloquer on peut dire ce qu'il y est là comme vous pouvez voir aussi j'ai 6 obus gold donc ça je m'en sers vraiment quasiment jamais sauf pendant les tournois parce qu'au moment on en faisait donc là on a quasiment totalement arrêté donc c'est des restes après est-ce que je les ai payé avec de l'or ? non parce qu'on peut les payer avec des crédits par contre ça coûte vraiment très cher donc je préfère éviter de m'en servir et puis ça sert pas à grand chose je trouve de base les tanks qui pénètrent quand même très facilement les blindages et ils font quand même assez de dégâts là bas le léopard il essaie de faire ce qu'il peut sur sa crête après il faut de me dire si tu veux que je fasse d'autres vidéos sur ce jeu ou même sur d'autres jeux que je peux faire sur la chaîne donc lui par contre il va faire très mal je sens qu'il va mettre facilement midlife je joue mal ah non entre guillemets que 800 points de dégâts de face c'est normal voilà ça c'est fait du coup il reste plus que le léopard donc là ça devrait aller assez vite surtout qu'il a plus de canon enfin si il vient de tout réparer mais il a plus de visée en tout cas je pense qu'il va se mettre à courir c'est sûr jusqu'à la fin de la partie mais qu'il ose de fuir vers là bas à mon avis ah non il a assez de se battre mais voilà en un coup c'était fait je pense faire une vidéo d'environ 15 minutes donc encore une bataille ou deux donc voilà donc c'est un DFV qui s'est retrouvé dans les premiers d'autre côté c'est pareil donc là on a eu victoire avec l'IS8 mais on continue avec l'IS4 parce que c'est celui qui rapportera le plus de points pour l'événement enfin en tout cas ce que j'ai compris c'est que plus le tir est élevé de tank plus on va jouer en classé etc plus ça va rapporter mais en classé je suis sans enfin je joue pas trop le classé donc j'aurai pas de points sur ça donc je suis plus à jouer beaucoup de de chars au tir en face on a un mouse là ça a l'air quand même assez équilibré surtout qu'on a un E100 en face et un mouse chez nous on a deux E100 donc c'est à peu près pareil d'un point de puissance après il y a un IS7 et moi avec mon IS4 excusez moi je bug un peu par contre on a quand même un chasseur donc ça c'est comme le bon point pour nous là je voulais aller trop vite mais il perce pas non plus mon blindage donc là on va quand même rester très prudent parce que ça peut partir très vite d'un point de vue vie etc ça par contre c'est un point que je préfère quand même à War Thunder c'est que ça se joue avec des points de vie plutôt que se jouer avec où on tape donc ça fait peut-être moins rallye c'est plus arcade mais au moins on a plus de chance de survie dans War Thunder ça peut finir très vite juste en un seul coup alors que dans ce jeu là il faut entre guillemets enfin on a plus de chance de survie c'est à dire même si les batailles au final elles sont plus courtes on a qu'une seule vie et pour moi c'est des tactiques qui se jouent donc là pour l'instant on va essayer de faire ce qu'on peut on va plutôt essayer de s'occuper du GS7 parce que le Maos je suis mal placé en plus les alliés ils ont les droits de se faire attaquer et de se faire démonter alors on s'est fait contourner donc là il y a plus que moi il est de E100 donc on risque pas de survivre longtemps mon avis j'espère au moins on arrivera à aligner certains tanks donc à peu près là je préfère quand même essayer d'occuper le plus possible du GS7 qui est là dessus ouais pas comme là bah là je suis le dernier de la bataille voilà 1 contre 7 ça va être compliqué euh donc du coup on va bientôt se laisser là donc tu vois comme vous pouvez le voir je suis quand même 3ème en DIA ce qui m'arrive très fréquemment quand même en face par contre ils ont fait des dégâts mais énormes comparé à la vie en tout cas de leur tank donc ici le ratio ils ont dû bien monter alors que moi là je suis un peu descendu quand même je suis passé à 1.9 avant j'étais à 1.10 le taux de destruction ça a toujours été comme ça de toute façon je préfère faire beaucoup de dégâts et puis les éliminations c'est moins mon truc donc voilà après si vous voulez avoir aussi l'honneur militaire donc ça c'est quelque chose qu'on peut se donner après chaque bataille euh il y en a qui alors ça dépend vraiment c'est assez aléatoire quand même donc souvent quand on joue en peloton donc avec le clan on s'en donne pas mal etc donc voilà le clan donc les unis c'est un très vieux clan vous pouvez le voir donc là on a déverrouillé de tous les niveaux donc là on a eu le camouflage de clan d'ailleurs je vais pouvoir vous le montrer donc ça c'est le camouflage de clan donc c'est celui qu'on a débloqué en étant au niveau 10 de ravitaillement ça c'est les différents camouflages aussi donc ça c'est quand on a un compte premium ça on peut l'acheter etc comme vous pouvez voir les coûts ils sont quand même assez élevés ok encore un camouflage qu'on peut se payer avec des crédits alors après j'en ai largement assez mais je préfère les garder ça c'est les camouflages donc de base donc chaque nation a ses camouflages ensuite j'ai beaucoup plus de camouflage sur mon T150 donc l'exemple il y a celui pour les DJ au 2016 que je trouve assez beau il y a celui de l'euro là il y a enfin c'est celui où j'en ai vraiment le plus ça c'était un un camouflage qui est pas resté longtemps en fait j'ai acheté puis depuis j'ai mais il est déjà disparu ça c'est pareil c'est aussi des camouflages assez rares qu'il y a dessus genre en général quand il y a un camouflage qui se débloque je débloque sur mon T150 et ensuite on a eu aussi un autre camouflage donc là j'ai sur mon Chiri ça c'est sûr c'est celui-ci donc les fêtes et viennent en 2017 donc il est plus non plus achetable c'était vraiment que pendant une courte période exemple sur celui-là par contre je n'avais pas la forêt de Verdun après on a des missions qui se remettent à jour toutes les 6h je crois 6 ou 8h donc pour se débloquer de l'XP, des crédits, etc. on a des conteneurs aussi donc on a 3 conteneurs standards par jour et ensuite c'est... celui-là je crois que c'est tous les 3 jours et celui-là c'est toutes les semaines où dedans on a des possibilités d'avoir des chars premium d'ailleurs je vais vous montrer tous mes chars premium donc il y en a qui disent que j'en ai pas mal mais moi je trouve pas, c'est juste avec le temps donc je l'ai passé comme très vite fait donc ça c'est un char que j'affectionne beaucoup il fait assez mal, il a un bon blindage lui c'est pareil par contre il a un tir assez faible lui il fait très mal aussi lui il a pas tant de défense que ça ça c'est aussi un tank mais vraiment de base que j'aime pas trop parce qu'il tient beaucoup de coups mais ils font pas grand chose comme dégâts lui c'est un peu pareil que ce que je suis juste avant lui j'aime bien parce qu'il est très anglais, il est très maniable et niveau dégâts il est assez moyen aussi lui il fait de très gros dégâts mais il a pas de défense le valentine, c'est l'inverse, il a que du blindage ça c'est un de mes tank préférés aussi l'IS2 donc il fait très mal, il a un bon blindage l'IS5, ça se débloque avec les coffres de l'arbitainement avec le clan et ça s'achète derrière après avec de l'or ça c'est pareil, il fait pas beaucoup de dégâts, il a très peu de vie ça souvent c'est des chars offerts les tiers 2 donc ça je l'ai gagné dans un coffre il m'en suis très peu servi après voilà ça c'est un tank plus pour s'amuser donc le top 2 donc c'est un des plus gros tanks entre guillemets et il a surtout de la vie niveau dégâts il est assez moyen ça c'était aussi 3 tanks dans l'ordre d'un événement donc je les ai tous les 3 gagnés et donc voilà du coup ça va être la fin de notre vidéo on en a eu pour environ 20 minutes je vous dis à la prochaine et puis on se voit pour une prochaine vidéo donc salut tout le monde donc c'est parti